C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, c'est une âme qui est affectée. Tu dois le consoler. Tu dois lui prodiguer des conseils. Je le dis, mon frère, il n'y a pas une bonne église qui soit sur la terre. Parce que nous sommes encore dans l'imperfection. Nous sommes encore dans le fiançailles. Et dans le fiançailles, il y a beaucoup de démagouilles, il y a beaucoup de camouflages, il y a beaucoup de cachoteries. Mais la réalité des choses, c'est quand on entre dans les mariages. Vous savez, pendant le fiançailles, tout le monde pouvait se cacher. Alléluia. Il y a d'autres qualités de ma femme que j'ai connues juste au moment où elle est devenue ma femme. Et toute la qualité de ma femme, j'ai apporté quand elle est devenue ma femme. Alléluia. L'esprit de conseil. Bien-aimé, si nous donnons le sens, si nous comprenons ces choses, nous serons des bons serviteurs et des bons servants de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important ? Être agréable aux yeux des hommes ou être agréable à Dieu. Moi, je vais choisir d'être agréable à Dieu. Parce que même si les hommes ne me reconnaissent pas, mais je veux que Dieu me reconnaisse. Qu'il me dise ce jour-là, ton infidèle serviteur, viens, assis-toi à côté de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a l'esprit de conseil, il y a la force. Ça dit, c'est lui qui était affecté. C'est lui qui était affaibli. Maintenant, quand le conseil vient, ça donne à la personne une force afin de se relever encore. je n'oublierai jamais ses frères. Un jour, on s'est croisés, il m'a dit toujours, ah, pasteur, merci beaucoup. Mais est-ce que je peux te poser une question ? Moi, quand je te parlais comme ça, en fait, je cherchais un moyen comme est-ce que je voulais te voir aussi comment toi tu travailles parce que je voulais intégrer votre église. Je lui avais dit ceci. Même si tu venais à Rama, ta situation sera encore plus grave que là où tu étais. Alors, tu ne seras pas une bénédiction pour moi. Il va me causer des problèmes. Peut-être que je ne suis pas encore mis de supporter ces poids-là. Moi aussi, je suis dans l'école. J'ai tenté d'entraîner mes mains au combat. Alléluia. La Bible nous dit l'esprit de connaissance c'est l'esprit de la crainte de l'éternel. Quand tu as la connaissance, il faut qu'il y ait la crainte de l'éternel. Pas cette connaissance théologique où je viens avec un diplôme. Je peux me montrer, avant je vais me présenter, je suis diplômé A. D'ailleurs, je suis celui-ci. Bien-aimé. Un bien-aimé dans le Seigneur en Suisse. C'est un témoignage que notre bien-aimé, le pasteur Noël Koufuna, je ne sais pas si le pasteur qui l'a connu, qui a fait aussi une béto en Suisse. Il m'a fait rire un jouit. Tu sais, mon frère. On avait organisé un séminaire. Et nous avons invité notre professeur en théologie. Il était docteur. Il était docteur. Et j'ai rassemblé beaucoup de monde. Et quand les gens sont venus, le monsieur se présentait devant le peuple. Je m'appelle le pasteur Jean-Pierre Akemba. Je m'appelle Nancy Mika. Vous savez, je suis diplômé en théologie. Je m'appelle un diplôme en théologie. Et j'ai fait aussi la sociologie. Et j'ai fait aussi la musionologie, si ça existe. Ça dit toute la famille de tous ceux qui se terminent logis, logis, logis. Et puis, toutes les familles qui ont l'allégie, l'allégie, l'allégie. La sotérologie. Alléluia. Amen. Et ça partait. Et voilà, maintenant, je viens maintenant vous présenter ma personne. Voilà ce que je suis. Vous avez la grâce d'avoir un homme comme moi parce que je vais vous enseigner pendant trois jours. Et le thème de mon message, la faiblesse de Dieu. Alléluia. La faiblesse de Dieu. Bien aimé, le frère là, c'est lui qui a vécu ça. Il me dit, alors il me parlait dans un accent de Kiyombe. Il me dit, apapapaste. Et then, il me parlait avec un accent de retour à la maison. Il me dit, 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 la personne est tombée. Et la personne just fell down. Malgré ce diplôme en théologie, mais s'il était possédé, il est tombé raide. Et il me dit, parce que Jean-Pierre, j'ai crié. Dieu n'a pas de faiblesse, c'est toi qui as de faiblesse. Alléluia. Tu dois connaître le passé de Noé Koufuna. C'est lui qui avait apporté ce message à Néchatelle. Alors, il m'a fait, il me dit, pasteur, c'est mieux d'entrer dans la théologie de Dieu que la théologie des hommes. Il m'a dit, il m'a dit, il est mieux d'entrer dans la théologie de Dieu ou de l'homme. Ce n'est pas dit que je suis contre la théologie. Nous en avons besoin. Mais avant d'y aller, il faut que tu sois d'abord un homme spirituel. Parce que ça peut te gonfler. Tu vas oublier celui qui est le master de masters. Tu peux oublier celui dont le monde a déclaré non, jamais un homme a parlé comme cet homme. Parce qu'il se distingue entre dix mille. Il est différent de tous les autres. Alléluia. Alors, nous disons, la connaissance faut que ça marche avec la crainte de l'éternel. J'ai la connaissance en théologie. J'ai la connaissance dans la Bible. Mais il faut qu'il y ait la crainte de l'éternel. Dans la crainte de l'éternel, je dis toujours, j'ai une devise dans mon cœur. Dans la place dans le cœur de Jésus, il y a la place pour tout le monde. Il aimait les gens de toutes catégories. C'est l'amour du Père. Alléluia. Voilà, quand nous entrons là-bas, nous devenons dans cette maison de la sages, nous devenons sages. Bien aimé, pour aller rapidement dans Proverbe 9 toujours, le verset 13 à 14, nous voyons une deuxième maison. La deuxième maison, à Proverbe 9 verset 13. Là, c'est la maison de la folie. La Bible nous dit que la folie c'est une femme priante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de ville. pour crier aux passants qui vont droit de leur chemin et écouter ce qu'ils crient. qu'est celui qui est stupide entre ici. Homme de Dieu, nous avons un combat. Au moment où nous sommes les servants du Seigneur, parce que là, c'est Christ les servants. Nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Et nous invitons les gens, venez entrer dans la maison de la sagesse. Mais il y a aussi de l'autre côté dans la maison de la folie les autres qui crient venez ici tous les stupides. Venez manger mon pain dans la maison de la sagesse. Et la maison de la folie est dit aussi qu'est celui qui est stupide entre ici. Et 17 dit les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. C'est-à-dire dans la maison de la sagesse il y a le pain et dans la maison de la stupidité ou de la maison de la folie il y a aussi le pain. Et dans la maison de la folie il y a aussi et le pain de la maison de la folie est appelé le pain du mystère. C'est-à-dire les diables ont aussi son pain. Les diables ont aussi son pain. Mais ce pain est intitulé le pain du mystère. Le mystère de l'uniquité. Le mystère du péché. Le mystère de toute abomination. De toute mauvaise pratique qu'on peut imaginer. On peut trouver tout cela dans la maison de la folie. Alléluia. Et le verset 18 nous dit il ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas les morts mais qu'il ne sait pas que les morts sont là. Et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Mais même que Jésus a ses serviteurs le diable aussi a ses serviteurs. Le même que Jésus a ses serviteurs le diable aussi. Quels sont les hommes fonds du diable? Quels sont les serviteurs du diable? Parce que lui aussi on voit ses serviteurs. Les hommes fonds du diable sont les autorités de ce monde les Illuminati les Présidents et les Rois ce qui ne marche pas dans la crainte des dieux. Ah, il y a encore les autres qui sont trop dangereuses. Les musiciens Ça dit les musiciens aussi invitent les gens venez à Paris et entrez ici. Comment vous appelez ça? Les musiciens appellent les gens à venir à Paris et venir à l'Olympia si tu n'as pas encore fait l'Olympia surtout chez nous au Congo tu n'es pas encore musicien. Et aussi ils ont aussi leurs invités et ils sont en train de dire venez ici vous tous qui êtes stupides venez vous entrez ici nous allons boire les eaux comment ils ont qualifié ces eaux les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère de l'iniquité est agréable et ils ne savent pas qu'ils amènent ces invités sont amenés où? dans la vallée du séjour des morts mais dans la maison de la sagesse il y a la vie Alléluia mais est-ce que nous pouvons continuer? parce que je ne vais pas vous prendre longtemps mes bien-aimés écoutez ce que Dieu m'avait dit à coeur après ce message je vais prier pour les bien-aimés qui ont besoin de la faveur de Dieu qui ont besoin de la grâce de Dieu que tu ne sois pas seulement un invité mais que cela soit resté gravé dans ton esprit mais qu'on s'entend dans cette maison de la sagesse que tu ne restes plus la même personne mais que Jésus visite ton coeur que tu te sépares de la folie et que tu aies la lampe de Dieu dans ta vie afin que tu pries comme tu n'as jamais prié tuer tu ne sais pas peut-être tu mourras demain tu ne sais pas combien de gens qui te sont restés c'est pour cela il faut en profiter mes bien-aimés Alléluia maintenant nous voulons parler d'une autre maison la Bible nous dit que sur la terre l'apôtre Paul nous dit qu'elle nous a fiancés à un seul époux le mystère d'Adassa le livre d'Esther si vous voulez prendre avec moi le livre d'Esther nous n'allons pas faire toute la lecture mais je prendrai ce mal essentiel oh aide-moi Seigneur esther dans son premier chapitre Alléluia ouvrons seulement nos Bibles mais ne lisons pas la Bible nous dit que le roi Assuris il fit un grand roi il régnait de l'Inde jusqu'en Éthiopie en d'autres termes il régnait de l'Asie jusqu'en Afrique et son royaume avait à peu près sa vingt-sept provinces au troisième année de son règne comme il était un grand roi il organisa un festin comme ce fut le cas de la maison de la sagesse et il a invité tous ses mercenaires il a invité tous ses soldats tous ses officiers militaires Alléluia la fête avait pris cent-quatre-vingts jours ça a dit cent-quatre-vingts jours combien de mois six mois Alléluia il n'y a jamais vu cent-quatre-vingts jours et la Bible dit qu'il présenta tous ses biens ça fait du bien quand il y a quelque chose de le présenter aussi ne soit pas comme quelqu'un qui a acheté une Rolls-Rolls par la fausse modestie il vient chaque matin et il démarque et il vient chaque matin et il vient tout le monde et quand il sort il dit à tout le monde il dit j'ai la Rolls-Rolls chez moi et quand il va il dit il dit tout le monde vous savez que j'ai une Rolls-Rolls à la fausse deux fois trois fois est-ce que c'est normal deux ou trois fois c'est normal Alléluia quand tu as une Rolls-Rolls il faut la présenter il faut pour conduire Alléluia le roi a présenté tous ses biens tout était pavé en or ses invités prenaient le vin dans des vastes or lui-même était habillé en pourpre et après 180 jours la Bible nous dit il a ajouté encore sept jours de fête Alléluia c'était tellement émouvant sept jours de fête et septième jour Alléluia je vois parmi nous les autres sont en train de voler maintenant on commence à prendre les ailes parce que les chiffres c'est quand nous les mentionnons comme les enfants de Dieu on commence à prendre les ailes Alléluia le septième jour pendant sept jours de fête et au septième jour le roi s'éleva j'ai tout présenté j'ai présenté tous mes biens j'ai présenté toutes mes richesses mais il me reste une chose que je n'ai jamais présenté que je n'ai jamais présenté apporte voilà pourquoi je te disais je te disais ce que tu faisais tu faisais vraiment sagesse je ne comprenais pas il a présenté tous ses invités tous les invités étaient présentés et même juste à côté de lui il s'est trouvé une personne qui était encore plus importante et il a eu quelqu'un qui était très important il dit ceci et il dit ceci oh je suis désolé j'ai oublié quelque chose je veux vous présenter quelqu'un elle est très importante pour moi elle est vraiment importante alléluia il dit je vais vous présenter celle qui fait la joie de mon coeur c'est ma femme alléluia et il dit toujours